bon salut les petits poteaux alors une petite vidéo qui n'était pas prévue on va dire puisque sûrement que vous le verrez dans le titre je vends la ZZR alors il y a plusieurs raisons à ça la première c'est que je ne partage pas le plaisir de rouler avec ma chérie avec cette moto elle est beaucoup trop sportive pour elle évidemment après mes deux BMW on ne peut pas rivaliser en termes de confort c'est sûr on n'a plus 20 ans non plus donc il lui faut un minimum de confort et là elle ne prend pas de plaisir donc rouler égoïstement tout seul ce n'est pas mon truc même si cette moto me fait kiffer de ouf j'aurais eu à peu près 6 mois de plaisir alors je ne sais pas en combien de temps je vais la vendre mais une chose est sûre c'est que je ne vais pas la brader non plus donc voilà fin septembre j'ai la révision des 26000 ou des 24 enfin voilà je vais faire une petite révision avant de la vende histoire de ces choses qui se font on va dire et je vais repartir ensuite sur mon ancienne moto une BM K16 sûrement une GTL avec full option évidemment et comme ça on pourrait on pourra envisager de partager les balades à moto à deux avec ma chérie avec d'autres potos évidemment donc je suis à la fois content de la vende pour qu'on puisse repartager avec ma chérie et à la fois très déçu parce que c'est une moto de dingue le fait est aussi qu'il ne faut pas se le cacher je n'ai pas les capacités techniques d'emmener la moto je ne suis pas assez bon pilote pour ça alors même si je me fais plaisir il n'y a pas besoin je suis je vous le rappelle un motard lambda un motard de tous les jours alors j'aime bien un peu l'arsouille sur la route c'est pas faux mais cette moto est beaucoup trop déraisonnable pour moi il faut reconnaître que alors évidemment je ne vous publie pas tout mais il y a des fois je suis quand même limite on va dire donc voilà vous savez tout alors vous savez que moi je travaille aussi avec un un bandataire automobile ça s'appelle comme ça c'est MVB Biscarros mon véhicule à Bordeaux alors c'est Bordeaux c'est pas Biscarros mais moi je le connais sur Biscarros donc c'est lui qui va s'occuper de la transaction et je pense que vous retrouverez vous retrouverez l'annonce sur le bon coin voilà les poteaux en attendant je vous laisse profiter du joli tour de lac du lac de Biscarros où la majorité des touristes sont partis et c'est pas un mal alors vous l'interprétez comme vous voulez vous êtes grand mais vous savez ce que j'en pense vous voyez là les parkings sont quasi quasiment vides puisque pour info on est deuxième semaine de septembre toi tu sais pas combien le virage la majorité des touristes sont partis les seuls qui restent c'est souvent les gens sans enfants et les retraités et il faut reconnaître que c'est des gens quand même vachement plus agréables alors pour la G16 en suivant bon déjà il va falloir que je vende celle-là mais je pense que ça devrait pas être trop difficile après si je la garde tout l'hiver ça me dérange pas moi vous savez je ronge tous les jours c'est pas un souci ma chérie va pas rouler l'hiver ou alors si on a des beaux week-ends ou des belles journées bon c'est possible mais bon on a encore quelques dizaines d'années à vivre donc c'est pas au plus pressé pour la G16 je vous disais j'ai deux solutions soit je prends la même que j'avais avant c'est à dire la première G16 qui est sortie je crois que c'est 2010 quelque chose comme ça où là les tarifs sont très intéressants vous avez les motos évidemment parfaitement entretenues ou alors je m'en prends une suffisamment récente avec la marche arrière évidemment full option ce qui n'est pas le même budget l'avenir nous le dira les motos il n'a pas peur d'oursaler il n'y a eu tant à temps là